Le projet Vivre avec l'eau est une initiative pilotée par le CRESS et financé par le peuple britannique à travers son département pour le développement international. Il vise à rendre les populations d'une dizaine de communes de la région de Dakar plus autonomes et résilientes face aux inondations. Sur la propriété de l'école, c'est-à-dire les déchets solides, ils ont travaillé avec les élèves sur la gestion des déchets solides. Paravent aussi, il y avait un problème de clôture. L'école n'avait pas de clôture. Mais grâce au projet Vivre avec l'eau, c'est-à-dire qu'on a pu avoir un mur de clôture. Depuis que ce projet est devenu dans l'école, on a vu, on a senti que maintenant l'école devient de plus en plus propre. On ne trouve plus de déchets, de papier, ni joncés sur le sol. Si vous entrez aujourd'hui dans les classes, vous aurez trouvé que dans toutes les classes, il y a ce qu'on appelle des éco-bris, c'est-à-dire des bouteilles remplies d'ordir. L'environnement est maintenant sain, on peut dire que nous avons maintenant un environnement sain. Et aussi, le mur de clôture nous a vraiment, nous a sécrisé. Le mur de clôture aussi a sécrisé l'école. Je me rappelle en octobre, quand je venais ici, il y avait la divagation des animaux. Mais c'était un trouble. Maintenant, on connaît maintenant nos limites. L'intervention du projet « Vivre avec l'eau » dans notre école a vraiment facilité aussi notre manière de faire, surtout notre enseignement. Le projet « Vivre avec l'eau » a permis la mise en place d'ouvrages qui ont amélioré les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, les comités de gestion de zone, les acteurs communautaires, les populations et la mairie de Yomble Nord se sont réunis pour discuter de l'entretien des ouvrages et de la pérennisation des réalisations du projet dans la commune. Je vous remercie d'avoir accès aux dispensaires. Vous savez, les gens qui me disent, ils sont venus à l'ici pour nous. Les postes de santé, si nous ne nous sommes pas là, ils ont posé des problèmes. Si vous ne vous voulez pas, votre vie a un problème pour accéder à vous. Le micro-jardinage, je l'ai fait. Vous êtes comme Lucides? Vous devriez que les gens ne se trouvent pas. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous n'êtes pas sans savoir que les populations vivent dans des conditions très difficiles, dans des inondations qui ont duré pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Donc à chaque hivernage, les gens vivent les pieds dans l'eau. Vivre avec l'eau est venu nous soutenir dans ce cadre-là. Et j'avoue que vraiment, on ne fait pas la fine bouche. C'est un projet qui est venu à Saône. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous sommes en fait dans la banlieue, où les populations ont des moyens vraiment très limités de vivre avec l'eau. Et bien avec ses moyens, avec ses conseils, avec ses ressources, bon, viens nous donner un coup de main, et bien on peut applaudir. Quand vous avez fait un petit peu de vie, 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 vous avez fait un petit peu de vie. Comme les enfants, qui sont quand々, qui sont venus au travail, et qui ont une seule. Comment continuer ? C'est un projet tout simplement. Rien que nous aurez fait un suivi. Vous pouvez pas, on doit faire un peu de vie. Quand ils ont le courage de faire le suivi, nous aussi, nous sommes des acteurs solides et dérouillés. Nous savons que nous sommes en everyday. C'est moi le courage. C'est ça. Aujourd'hui, le Consortium pour la Recherche économique et sociale et ses partenaires procèdent à la visite des ouvrages réalisés au profit des populations. La KC est coordonnateur de comité de gestion de zone à Yomble Sud. Aujourd'hui, il va à la rencontre de la population pour parler de l'entretien des ouvrages. Nous devons amener les ouvrages de la maison. La mise en œuvre de la muscée est en train d'y aller. Il est en train d'y aller. Il n'y a pas d'y aller. Il est éloigné. Il y a des autres élèves. Il y a des autres élèves. Il est pu encore plus tard. Nous ne travaillons pas en sauté par Géné. Nous allons me permettre de nous aller en ce moment. Peut-être que vous n'êtes pas le même jour et que vous enlèriez. Si vous enlèriez partout, vous serez vanille. Certains langues vous se trouvent. Pour les deux, on est tout le même temps d'avoir le droit. Il n'y a pas à savoir ce que vous vous priez. Tout le monde, nous 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 souviendrons. Je suis là pour toi. Les gens ne sont pas les mêmes qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas de problème avec les gens qui ne sont pas les mêmes. Les gens ont dit que les gens ne sont pas les mêmes. Pour permettre aux populations de vivre dignement, plusieurs ouvrages et aménagements ont été réalisés dans les communes d'intervention du projet. Des murs, des clôtures, des pavés, des aires de repos et surtout des bassins de rétention d'eau pluviale ont été mis en place pour améliorer leur environnement et cadre de vie et les rendre ainsi plus résilientes. Musique 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 Musique